Bonjour les investisseurs, ici Stéphane. Je suis aujourd'hui avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. L'idée c'est de récolter un témoignage client. Donc Julien est investisseur, il est passé par nos services. Est-ce que tu veux te présenter tout d'abord ? Oui. Alors je m'appelle Julien, je suis investisseur, j'habite proche de Lyon. Et donc j'ai souhaité investir dans un investissement rentable. Je suis passé par Stéphane. Ok. Quel était l'objectif toi de ton, de cet investissement ? Alors déjà dans un premier temps de me créer un patrimoine. Et faire un investissement autofinancé au minimum. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai opté pour un mode d'exploitation qui sort un peu des sentiers battus comme tu dis. Voilà. D'accord. Comment est venue l'idée d'exploiter, on parle de cette niche, tu peux évoquer comment ça s'est exploité, comment ça t'est venu ? Alors ça m'est venu en cherchant sur internet, sur YouTube, en visionnant plusieurs heures de vidéos de différentes personnes. Donc j'ai vu que dans une grande ville, il n'y avait pas 36 solutions pour faire d'investissement rentable. Donc soit la location courte durée, soit la colocation. Donc voilà. Je suis resté sur la colocation parce que c'était peut-être plus facile pour démarrer un premier investissement. D'accord. Est-ce que tu t'es formé au sujet ? Comment tu as cheminé ? Oui. Alors oui, je me suis formé. Dans un premier temps, j'avais pris une formation dédiée à la colocation. Je m'étais aussi formé sur une de tes formations sur le LMNP. Voilà. Ok. Avant de te rencontrer, oui, j'avais déjà fait une formation sur la colocation. D'accord. Tu peux dire de laquelle il s'agit ? Alors c'est la formation d'Audrey Perrin. Et voilà. Spécialiste du sujet. Spécialiste du sujet. Ok. Donc on mettra le lien ci-dessous aussi. D'accord. Ok. Et donc une fois que tu as pris ta décision, il a fallu chercher le bien. Donc là, est-ce que tu as essayé par toi-même ou est-ce que tu as... Qu'est-ce qui t'a fait... Comment as-tu fait en fait ? Alors ce qui s'est passé, c'est que... Bon, une fois formé, c'était bien. J'avais toutes les billes pour mettre en pratique. Par contre, la recherche du bien, c'est compliqué quand on travaille. Donc en continuant de visionner des vidéos, je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Et là, du coup, j'ai vu que tu proposais un service de chasseur d'appartement. Et également qui allait jusqu'à la mise en location des premiers locataires. Donc ça, ça m'a quand même vachement rassuré. Donc si tu te souviens, on avait déjà pris contact pour une séance de coaching d'une heure à la part d'yeux. Exact. Donc là, ça m'a permis de dégrossir un petit peu toutes les idées que j'avais en tête. On a fait le point sur le budget qu'il fallait valider avec la banque avant de commencer les recherches. Voilà, et puis c'est bon comme ça. Bon, bravo. Et on a trouvé effectivement... Et après, alors le process, tu as vu l'appartement. Quel temps as-tu mis pour te décider ? Oui, ça c'est assez drôle. Alors, donc l'appartement, en fait, on l'a... Une fois que j'ai eu la validation de la banque, tu l'as trouvé en fait presque en même temps en fait. C'était un concours de circonstances. Et donc après, on a visité l'appartement et on a fait une proposition dans la foulée. Je me rappelle, on a été s'installer dans un bar pour rédiger une proposition en fait. Parce que je sais que les biens partent très vite et il faut se positionner limite au moment de la visite. Pas de solution, sinon je savais très bien qu'il y avait d'autres visites derrière et qu'on allait passer à côté éventuellement concoursé. Et à ce moment précis de rédiger l'offre, comment tu te sentais ? Disons qu'à ce moment précis, moi je savais que mon financement passait, j'avais validé en amont avec ma banque. Bon, ma femme, on ne pouvait pas visiter, on ne pouvait pas se permettre de faire des contre-visites. Donc après, il faut prendre ce petit risque, sinon on n'est pas sous le nez. Bon, je t'ai lancé. Voilà. Ok. Il était prêt à louer pour la colocation ou qu'est-ce que tu as fait dedans ? Ah non, il n'était pas vraiment prêt pour la colocation, c'était dans un état, il baignait dans son jus, on va dire. Donc on a fait appel à une société qui fait tout corps de métier, qui m'ont rénové de A à Z l'appartement. Et on a aussi fait appel à une décoratrice d'intérieur, une architecte d'intérieur. De qui s'agit-il donc ? Donc Andine-Revillard. Andine, voilà. Qui m'a fait un excellent travail, qui a trouvé comment agencer, mettre quatre chambres au lieu de... Ben, elle n'avait pas, on était partis sur trois chambres aussi, c'est évident de le dire. Donc du coup, on a eu la possibilité de faire quatre chambres, de faire deux salles de bain. Donc, on a plus de confort pour les locataires. Donc ça, c'était un vrai plus. Bon, quatre chambres, effectivement, ce n'est pas typique. Voilà, ce n'est pas quelque chose de classique. C'est déjà un projet conséquent. Et aujourd'hui, les résultats, donc, après quelques mois de mise en place, qu'est-ce que ça donne financièrement et tout ça ? Ben, financièrement, ça va bien. Tout est loué, plus qu'autofinancé, ça dégage du cash flow. Donc, le contrat est plus... Il a été rempli et les résultats finales sont meilleurs que ce qu'on avait pensé au début, quand on avait étudié le projet, au final. Bon, parfait. Est-ce que tu peux nous dire ces quatre colocataires, donc, qu'est-ce que c'est les profils ? Est-ce que c'est l'auberge espagnole, le bazar, des dégradations des impayés ? Comment ça se passe ? Alors, pas du tout, non. C'est quatre jeunes actifs, des bons profils, qui ont souvent des profils bacs plus de 5, donc, qu'ils travaillent, qu'ils gagnent bien leur vie et qu'ils ont envie de vivre dans quelque chose de plutôt standing, on va dire. Voilà. Je ne sais plus... Ouais. Bon, on voit qu'ils sont prêts à payer un petit peu au-dessus du prix du marché, on va dire, pour avoir quelque chose de qualité, un emplacement à côté d'un métro, comme c'est le cas ici, peut-être, ouais. Oui, voilà, là, on propose vraiment un service tout compris, ça va de l'électricité chauffage inclus, la box avec la fibre, pour les abonnements Netflix, les petits plus, voilà, on propose le maximum pour qu'ils se sentent bien et qu'ils aient besoin de rien amener quand ils arrivent par leur valise, voilà, c'est un peu prestations comme à l'hôtel. D'accord. Dans ce projet, quelle a été ta principale difficulté, finalement, avec le recul, aujourd'hui ? Après, la difficulté, c'est... Le financement, ça n'a pas été quelque chose de simple à financer, parce qu'on avait déjà deux biens en location, donc j'avais un bien qui est loué en défiscalisation, donc il demande un léger effort d'épargne, donc ce n'est pas toujours un avantage quand on veut réinvestir derrière, mais ce n'est pas impossible. Et on avait un autre bien qui s'auto-finançait, mais on avait beaucoup d'apportes bloqués dedans, donc bon, ça a été juste, mais après, c'est les relations avec la banque qu'on a avec la banque qui fait que le dossier passe, en fait. D'accord. Et comment on le présente, voilà, il ne faut pas arriver avec les papiers en vrac, et voilà, il faut construire, c'est un vrai rendez-vous, il faut le travailler, voilà. Ok. Et du coup, avec ce succès, quelle est la prochaine étape, et financièrement, comment ça peut se passer ? La prochaine étape, maintenant, j'ai montré à ma banque que je savais investir, que j'étais entouré, donc là, maintenant, on va passer au suivant. Tu enchaînes. Ok. Là, on étudie calmement, on remonte un projet, on représente un projet avec la banque, on valide un budget, et après, on part en recherche. Après, ça prendra le temps que ça prend, parce que Lyon, c'est quand même très tendu, donc après, voilà, il faut attendre l'opportunité, il faut être prêt. Bon, ben, écoute, bravo. Est-ce que tu revois avec ta banque pour le financement du prochain, ou tu fais appel au service de quelqu'un ? Alors, je vais voir ma banque, et également, je vais faire appel au service de quelqu'un qui va me conseiller sur la stratégie, et puis sur le... qui est courtière aussi, également. D'accord. Voilà. Tu peux la citer aussi ? Oui, oui, ça sera leur proste. Leur proste, voilà, une courtière aussi. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup, et ultime question, pour vous inspirer, donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, aux personnes qui nous regardent, alors qui, typiquement, des personnes qui ne sont pas encore lancées, en fait, qui hésitent, qui réfléchissent, et qui n'ont pas encore franchi le cap, quel serait ton meilleur conseil ? Alors, mon meilleur conseil, ça serait, déjà, de se former, et aller rencontrer, rencontrer des gens, qui sont experts dans leur domaine, et qui ont déjà investi, en fait. Le réseau, c'est vraiment la clé pour réussir un investissement immobilier. Pour moi, c'est aller à des événements, et faire des formations, tout simplement. Ok. Aller sur le terrain. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Julien. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça vous inspirera. Si vous intéressez à la colocation, eh bien, je vais également vous indiquer dans les liens ci-dessous, alors, déjà, tous les contacts qui ont aidé dans ce projet. Il y a aussi mon ami Stéphane Jouane, qui était présent aussi. Oui, c'est vrai. Lors de la visite, oui. Voilà. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a fait visiter son appartement en travaux. En plus. Oui. Une grande aide, Stéphane. Qui est très, voilà. Très un bon conseil. Pour tout vous dire, voilà. Et puis, sur la colocation, j'organise une formation qui est offerte. Donc, je vous mettrai le lien également sous cette vidéo. Donc, il y aura tous les interlocuteurs qui ont été cités, qui nous ont apporté une aide formidable. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour les prochains témoignages aussi des clients. Là, on est en région lyonnaise, mais je veux aussi voyager un petit peu à l'étranger pour aller voir, rencontrer les investisseurs qui se lancent. Comme Julien. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. A bientôt.